Bonsoir à tous, aujourd'hui je vais vous lire l'histoire du couvre de la Marinou. L'orage de la veille avait nettoyé le ciel de ses nuages, il était azur et la journée s'annonçait belle, bien que le soleil n'eût pas encore fait jaillir ses premiers rayons de derrière les crêtes bleutées des montagnes sévenoles. Au volant de ma voiture, je fredonnais une chanson, heureux de vivre et de me trouver en vacances, libre comme l'air frais du matin, qui, pénétrant par la glace entre-ouverte, venait me caresser le visage. J'étais ivre de bonheur. Après la pluie d'hier, pensais-je, la pêche sera bonne. Je pris une petite route sinueuse taillée dans le flanc de la montagne qui me conduisait à mon lieu de pêche. Dans le bas, le torrent voulait ses eaux boueuses, bien que la pluie se fût arrêtée depuis plusieurs heures. À chaque tournant, je découvrais un paysage nouveau qui m'émerveillait. Ici, une prairie en pente coupée par la route descendait jusqu'au bord du torrent. Là, un bois de châtaigniers grimpait à l'assaut des montagnes volcaniques, découpant leurs grètes entelées sur le ciel. La seule vision que j'avais eue jusqu'alors de cette région m'avait été donnée par quelques cartes postales en couleur de l'ardèche pittoresque. Maintenant que j'étais en contact avec cette nature sauvage, alors j'étais séduit par son attachante beauté. Le soleil était presque à son zénith. La chaleur faisait perler sur mon front de grosses gouttes de sueur. Je pris mon mouchoir pour éponger mon visage, puis je quittais ma veste de pêche qui, supportable aux premières heures de la journée, me tenait chaud, maintenant que midi approchait. Il était dix heures à ma montre. J'étais satisfait de ma pêche. Cinq belles truites étaient dans mon panier, maintenues au frais par un peu d'herbe humide. Je continuais ma pêche en remontant le torrent, dans l'espoir de faire de nouvelles prises. J'arrivais près d'une cascade, jetant ces eaux bouillonnantes dans un couvre noir et profond. Au bruit de la chute se mêlait un teintement de clochette qui donnait au tumulte des eaux un air de symphonie wagnerienne. Un troupeau de moutons baissait en effet dans la prairie voisine, portant le torrent tout près de la cascade. Son vieux pâtre, assis sur un rocher, fumait la pipe. Lorsqu'il me vit arriver, il se leva, quitta son vieux chapeau, passé par le soleil pour me saluer, et me dit dans son langage, moitié français, moitié patois. Alors, moussu, la pêche a été bonne. Pas trop mauvaise, lui répondis-je, j'en ai pris huit assez jolies. Vous savez, me dit-il, dans le temps il y en avait des truites dans cette rivière, mais maintenant il y a trop de pêcheurs. Tenez, je me rappelle, c'était avant la guerre de quarante, d'en avoir pris plus de fins dans ce cours sans changer de place, et que des grosses. J'étais ravie d'entendre ce bon vieux nous raconter ses souvenirs halieutiques. Il se tue un instant, le regard tourné vers la cascade, puis il me dit, « Le cours de la marinou, on l'appelle comme ça, car il a son histoire, vous savez. Voulez-vous que je vous la raconte ? » Heureux de connaître un peu de la petite histoire de ce pays, et de surcroît racontée par un de ses fils, je lui dis, « Avec plaisir, je vous écoute, et je m'assis près de lui. » Alors il commença son récit, « Cette histoire est vraie, vous savez, je la tiens de mon grand-père qui me la racontait quand j'étais petit, pendant les veillées d'hiver au coin du feu. Elle s'est passée de son vivant, et le brave homme la connaissait dans ses moindres détails, car elle avait fait du bruit dans le pays, et l'on s'en souvint longtemps. Il y a des gens qui, même sans instruction, ont le don de raconter, et vous font revivre la scène comme si elle se déroulait devant vos yeux. Cet humble berger était un de ceux-là, et tout de suite, je fus transportée à plus d'un siècle et demi en arrière. C'était vers 1840. Les dernières neiges de l'hiver venaient de fondre sur le plateauir des joies, ne laissant que quelques plaques blanches par endroit, là où les premiers rayons de soleil brinthenier n'avaient pas encore pénétré. Les jonquilles sortaient timidement leur tête. Les prés reverdissaient lentement, tirés de leur sommeil hivernal. La nature se réveillait, avril était là. À quelques lieux de la chambre, Raphaël se dressait au milieu d'un pâturage, la ferme de la Vialouse, une vaste demeure aux murs épais. C'était le domaine du père Lévesque, l'un des plus beaux de la région. Dans la grande cuisine, on pédillait un feu de bois. Le vieux Lévesque était attablé, un verre de vin à la main. En face de lui, un jeune homme au regard vif, la moustache bien taillée, c'était le fils d'un riche fermier des Sagnes et Coutoulet. Claude, folle, qui dans quelques mois allait épouser la fille Lévesque, la belle Marineau, assise elle aussi à côté de son père. Tous trois parlaient des accordailles. Ce serait une belle noce, car les deux familles étaient riches et le père Lévesque voulait, avec une pointe d'orgueil, que l'on se rappelle du mariage de Saint-Marineau. Comme il était coutume de le faire à cette époque-là, les jeunes promis partaient tous les deux sur le même cheval, la fiancée en groupe, pour aller acheter bijoux, dentelles, coiffes, châles, etc., à la ville la plus proche. Mais en ces temps-là, les routes n'étaient pas sûres et il arrivait parfois que les voyageurs soient attaqués par des brigands qui s'en prenaient à leur argent et parfois même à leur vie. Aussi, le père Lévesque ne voulut pas que sa fille parte avec son prétendant pour Obna. Afin de rassurer tout le monde, le jeune homme prit la décision de partir seul. La bourse bien garnie de Louis d'or, un pistolet à deux coups dans les fontes et un coursier rapide. Il serait de retour le lendemain, apportant à sa belle promise tout ce qu'il faudrait pour qu'elle soit encore plus jolie le jour de ses noces. Et naturellement, une belle croix en or avec une chaîne qui brillerait à son goût. Il se leva, dressant sa haute et noble stature de cavalier. Il avait fière allure avec ses bottes montant jusqu'aux genoux et son chapeau à large bord de feutre noir. Puis, il s'approcha de sa fiancée et caressa son beau visage. Elle lui sourit et ses doux yeux bleus exprimaient à la fois son admiration pour le beau cavalier et l'inquiétude des longues heures d'attente du retour. Il trinqua une dernière fois avec le vieux Lévesque, puis il sortit, détacha son cheval et d'un coup de rein fut en selle. Après un dernier radieux de la main, il disparut derrière les sorbiers qui abritaient la ferme du vent du nord. Le lendemain, il quitta au benin, ramenant avec lui sur sa monture les précieux bijoux et les étoffes promises. La journée était belle et il fit plusieurs haltes dans différentes auberges pour laisser reposer un peu son cheval et se rafraîchir. Pont de la Paume, Purzay vire le beau cavalier mettre pieds à terre pour couper un peu les kilomètres à parcourir. La nuit commençait à tomber lorsqu'il approchait du plateau. Le soleil avait disparu depuis un bon moment derrière la montagne, embrassant le ciel d'une lueur rougeâtre. Les dernières pentes des Cévennes étaient à franchir, puis il apercevrait les lumières de la Fialouse. Le chemin montant et tortueux taillé dans le granit surplombait le torrent dont les eaux tombant en cascade faisaient entendre un grondement sinistre dans ce lieu sauvage. Au passage de la monture, un merle s'envola d'un buisson proche en poussant un cri d'effroi. Il faisait de plus en plus nuit et le cavalier, pressé d'arriver, fit accélérer l'allure de sa bête en tirant sur les brides. Soudain, une ombre surgit de derrière un rocher. Claude comprit le danger, mais à peine avait-il porté la main à son arbre, qu'une détonation déchire à l'air. Le malheureux reçut le coup de pistolet en pleine poitrine. Il poussa un gris, puis tomba de cheval. Le brigand le dépouilla de tout son argent. Déprisant qu'il portait, puis il traîna le corps quelques mètres sur le chemin et le fit basculer dans le couvre qui se trouvait au-dessous. Nul à part Dieu ne fut témoin de ce crime et le meurtrier ne fut jamais découvert par la justice des hommes. À la ferme des lévêques, l'inquiétude fut grande, lorsqu'à leur convenu, on ne vit pas revenir le fiancé. C'est tard dans la nuit que le cheval arriva seul. Alors, le vieux lévêque comprit que quelque chose de grave était arrivé au jeune homme. Aussitôt, il alla prévenir le maire du pays qui, à son tour, fit avertir la gendarmerie la plus proche. Le lendemain, on retrouva le corps de l'infortuné fiancé flottant au milieu du couvre. Dans une de ses poches, on trouva une petite boîte renfermant une belle croix en or ciselée avec sa chaînette de même métal. Le voleur n'avait-il pas voulu toucher à cet objet religieux par crainte de la malédiction divine ? C'est probable. À moins que, dans sa hâte de disparaître après son forfait, il ne l'ait pas vu. Ce fut tout ce que l'on trouva sur le cadavre. La belle Marino ne put surmonter son chagrin. Depuis la mort de son cher amour, elle dépérit de jour en jour, ne mangeant plus, ne dormant plus. Elle en perdit la raison et un jour que son père était touchant, quitta le domicile paternel. On la retrouva noyée au fond du couvre où avait été jetée son fiancé. Elle avait autour du cou la petite croix présente de son bien-aimé qu'elle avait voulu rejoindre dans la mort. Voilà, me dit le vieux patre, vous savez maintenant pour qu'on appelle ce cours le cours de la Marino. La légende dit que lorsque les amoureux se promènent dans les parages, ils peuvent, si le temps est beau et que l'eau du cours est calme, apercevoir au fond de l'onde le visage de la belle Marino et de son fiancé. Lorsqu'il s'arrêta de parler, je me levai et lui dis « Votre histoire m'a beaucoup plu. » Puis, je pris congé de ce bon lieu, non sans l'avoir remercié de m'avoir impris un peu de l'histoire locale de ce beau pays. Je continuais ma pêche. En passant devant le couvre, je posais un dernier regard sur ses os qui avait été le témoin de ce drame. J'espère que cette histoire vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Sous-titrage